Le Wooting 60 HE a bouleversé le monde du clavier gamer en ressuscitant les switches analogiques et surtout en démontrant leur intérêt pour le gaming. Le problème c'est que ça reste un clavier gamer, donc en termes de ressenti et de son, c'est pas top. Ce serait bien si une marque de clavier custom comme ça sortait un clavier à switch analogique. Le 9i Field 75 HE. Je vais vous le présenter aujourd'hui, mais surtout je vais le comparer avec le Wooting 60 HE suivant plusieurs critères. Le premier, c'est la configuration extérieure, le layout. Deuxième, ça va être les performances et les fonctionnalités gaming. Ensuite, on va voir un petit peu le plaisir d'utilisation, ce qui est quand même très important dans un clavier. Et enfin, la valeur de chaque clavier. C'est un beau petit programme qu'on va avoir aujourd'hui. Évidemment, comme tout programme, je dois le commencer par une petite publicité. Vous avez besoin de touches pour votre clavier ? Eh bien, Ako vient de sortir 14 nouveaux sets de Kikap et chacun avec un thème bien particulier qui vous permettra de créer votre clavier custom unique. Je vous avoue qu'ils ont quand même réussi à me donner envie de faire un clavier sur la pastèque. Ils sont forts quand même. Si jamais ça vous intéresse, allez sur Akogear.eu en passant par le lien en description et pensez au code CTC pour obtenir 10% de réduction. On commence par la configuration extérieure de chaque clavier. Pour le Wooting 60, c'est simple. C'est un 60% et c'est tout. Il n'y a pas de knob, pas de touche macro, pas de furiture finalement. C'est un clavier gamer et il va juste remplir sa tâche. De l'autre côté du ring, le Phil 75 HE n'est pas vraiment de la même catégorie. Déjà c'est un 75% donc il a les touches fonction, les flèches directionnelles et même quelques petites touches supplémentaires sur le côté. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il a aussi un knob en métal qui permet de modifier le volume du PC. A ne pas confondre avec le deuxième knob juste en dessous qui lui permet de changer le RGB du clavier. Malheureusement pour le Wooting, le combat se déséquilibre encore puisque le Phil 75 HE s'est équipé de 8 boutons supplémentaires. 4 sur la gauche et 4 sous la barre espace. Donc pour les amoureux de touches macro sur les claviers gamers et je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'on me le dit à chaque fois que je fais une review, là vous êtes servi, il y en a eu 8. Et je trouve vraiment que ceux sous la barre espace, ils sont utiles. Avoir des boutons supplémentaires facilement accessibles aux pouces, ça je trouve ça intéressant. Bon, le Wooting est déjà par terre inconscient, mais l'arbitre sonne pas à la fin du combat, donc je continue. Juste en dessous des knobs, vous pouvez apercevoir ce switch qui va vous permettre de switch entre 3 profils. Sachant que de base, ils servent juste à passer de Windows à Mac. Mais en vrai, vous pouvez complètement modifier chaque profil. Par exemple, en vous faisant un profil bureautique et un profil gaming. Puisque je vous rappelle que c'est un clavier switch analogique. Donc c'est vous qui déterminez le niveau d'activation des switches. Par exemple, si vous voulez faire un profil gaming, vous mettez 0,5 mm, ce qui est très court, donc vous allez être un peu plus rapide que la normale. Mais pour écrire, ça peut être un peu chiant. Si vous avez les doigts un peu lourds, vous allez écrire sur des lettres sans faire exprès. Dans ce cas-là, vous faites un deuxième profil pour la bureautique, avec une activation cette fois, je ne sais pas, à 1,5 mm, donc vachement plus long, ça évite d'écrire sans faire exprès. Et là, du coup, vous jouez, ok ? Vous voulez passer en mode bureautique ? Voilà, juste ça. Il n'y a pas besoin de logiciel, rien. Je trouve ça pas mal. Après, si vous voulez juste jouer, vous pouvez faire un profil par jeu. Parce qu'évidemment, suivant les types de jeux, on n'a pas besoin des mêmes choses. Un shooter, un moba, un jeu de course, on ne veut pas la même activation de twitch. J'aimerais vous dire que le combat est terminé, mais non. Le Phil 75 HE n'est pas là pour rigoler, et il l'a démontré à grands coups de pied. Ajustable, qui permet de modifier l'angle du clavier, alors que le hooting, lui, est bloqué à son angle de base. Donc s'il ne vous plaît pas, bah tant pis. Lâche-le ! Lâche ! Lâche ! C'est bon. Le massacre est fini, on va pouvoir continuer. J'ai oublié de vous parler de ça. Le Phil 75 HE, un dernier atout dans sa manche, et c'est pas un poignet, mais une poignée. Qui peut se trouver très pratique, par exemple, je sais pas, pour l'étendre après l'avoir passé dans votre machine à laver. Bon, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de réel combat entre le hooting et le Phil 75 en termes de configuration extérieure ou layout. Évidemment, vous pouvez préférer un clavier 60% basique sans rien, mais on ne peut pas nier que le Phil 75 a beaucoup de choses supplémentaires par rapport au hooting, sans vous demander un supplément. Ça, on va en reparler plus tard. Je peux donc entamer la deuxième section, basée cette fois sur les performances et les fonctionnalités gaming, qui est finalement le centre vraiment du marketing autour des claviers HE, switch analogique. Je vais pas non plus vous réexpliquer tout ce que peuvent faire les switch analogiques, parce que j'ai fait une très longue vidéo review sur le hooting 60, donc je vous invite à aller la regarder, parce que vous allez vous constater que finalement, ce nouveau modèle de 9i n'apporte pas beaucoup de nouveautés. Évidemment, vous pouvez régler la distance d'activation de chaque switch allant de 0,1 à 4 mm. Et le petit truc en plus sur ce nouveau modèle, c'est la possibilité de mettre des zones mortes. C'est en fait là où le switch ne sera pas activé, même si je vous avoue que je comprends pas trop l'intérêt, puisque c'est des switch analogiques, donc je peux déjà décider où exactement il va s'activer. Par exemple, si je veux qu'il s'active à 0,5 mm, je peux mettre 0,5 mm. Donc quel est l'intérêt de mettre une zone morte, vu qu'il va pas s'activer à... Je vous jure, je ne sais pas. Donc si quelqu'un sait, il y a... je crois qu'ils expliquent un petit peu, mais j'ai pas très bien compris leur explication. Donc dites-moi en commentaire si vous avez l'explication, ça m'intéresse. Ensuite, comme pour le hooting, vous avez le Rapid Trigger. Ça, ça permet de réactiver une touche sans revenir au point d'activation. Ça peut être utile dans certaines situations. Vous avez aussi le fameux DKS, Dynamic Keystroke, qui vous donne la possibilité d'avoir différentes actions suivant l'enfoncement de la touche. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que quand vous appuyez légèrement sur la touche Q, vous allez à gauche, mais si vous enfoncez complètement la touche, ça appuie sur D, et donc ça arrête votre mouvement. Ce qui, dans la théorie, pourrait permettre de straffer avec une seule touche. Dans la réalité, il faudra sûrement attendre 10, 15 ans pour voir si ça a vraiment changé des habitudes de gaming ou si c'est juste un gimmick. J'arrive au moment où je devais vous présenter le fameux SOCD, ou Snap Tap, ou Snappy Tappy. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais vous faire un petit résumé. Avec un clavier normal, quand vous appuyez sur la touche Q, dans Counter Strike, vous allez à gauche. D'accord. Si vous appuyez sur la touche D, sans relever la touche Q, vous allez vous arrêter. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que ça marche. Eh bien, le nouveau système que Razer a mis en avant et que Wu Ting a copié ensuite, il fait qu'en sorte que, quand vous appuyez sur la touche Q et ensuite sur la touche D, eh bien, automatiquement, le clavier va désactiver la touche Q et donc, vous allez aller à droite au lieu de vous arrêter. Donc, ça permet de straffer sans jamais relever la touche Q. Puisque, à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche D, le clavier va tout seul désactiver la touche Q sans que vous ayez besoin d'enlever votre doigt, et donc, vous allez straffer sans relever la touche Q. C'est une manière de straffer qui va vous faire gagner quelques millisecondes, mais sur des jeux comme Counter Strike, Valorant ou autres, c'est vital. Et quand tout ça est sorti, ça a fait beaucoup de bruit parce que ça se rapproche beaucoup d'un script. C'est pas vous qui faites l'action, c'est le clavier qui fait une action à votre place. Donc, c'est pour moi et pour quasiment tout le monde, du cheat. Sauf que ce cheat, il n'est pas logiciel et donc facilement bannissable, il est directement dans le clavier que vous avez acheté. Et je pense qu'on est passé à rien d'avoir un avenir rempli de claviers avec des aides intégrées. Heureusement, Valve est arrivé, hop, avec leur gros bouclier et ils ont dit, officiellement, que utiliser ce genre de fonctionnalité était interdit sur tous les jeux Valve. Et ils ont dit surtout qu'ils étaient capables informatiquement de le voir parce qu'évidemment, le changement de direction est tellement rapide, il est instantané que c'est théoriquement impossible pour un humain. Et depuis l'annonce de Valve, Wu Ting a retiré cette fonctionnalité, ils ont essayé d'en créer une autre un petit peu moins, on va dire, cheat, mais elle a aussi été refusée par le Valve. A voir ce que ça va donner, je crois que Razer, ils ne l'ont pas retiré. Évidemment, vous pouvez l'utiliser sur tous les jeux qui ne sont pas des jeux Valve parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce officielle. Mais ça m'étonnerait que les très gros jeux compétitifs autorisent ce genre de choses et vont à mon avis l'interdire dans les mois, années à venir, en tout cas, je l'espère. Quoi qu'il arrive, je ne vous conseillerais pas forcément d'acheter un clavier parce qu'il est vendu avec ça parce que si c'est banni, bah littéralement, vous achetez un clavier pour rien. Sachez que le Field 75 était prévu avec ça, le SOCD, le fameux, il est sur la page produit mais il n'est pas sous le logiciel pour l'instant. Donc soit ils ont du retard de développement ou soit ils attendent de voir ce qui se passe. Alors finalement, les deux claviers ont des performances identiques. Eh, pas vraiment. Parce que déjà, les deux sont capables d'un taux de rafraîchissement de 8000 Hertz, qu'on appelle le polling rate, c'est vraiment le top du top 8000, mais souvent, ça se fait au détriment d'autres choses. Par exemple, le hooting, il a une latence qui est d'environ 2 millisecondes et si vous activez le mode TACTION, il passe à 1 milliseconde mais vous ne pouvez plus utiliser le RGB. Eh bien, 9i 10 utilisez un meilleur MCU qui leur permet toujours à 8000 Hertz d'atteindre 0,5 millisecondes de latence, donc 4 fois moins et surtout d'utiliser le RGB à pleine puissance sans problème. J'ai aucun moyen de vérifier tout ça techniquement et je ne sais même pas si en conditions réelles, c'est un intérêt. Mais sur le papier, le Field 75 HE a de meilleures performances que le Wooting 60, mais le plus important pour moi, c'est surtout que vous pouvez avoir ces performances sans sacrifier le RGB. On arrive à la partie la plus importante pour moi dans les claviers, le plaisir d'utilisation. On a chacun nos critères pour aimer choisir un clavier, il y en a, c'est l'esthétique, le prix, la performance, et bien moi, c'est le plaisir que j'ai en l'utilisant. Et c'est pour ça que j'utilise encore aujourd'hui mon Logitech MX Kiss pour monter toutes mes vidéos depuis 5 ans et je sais que ça fait hérisser les poils à tous les grands fans du custom, mais moi je m'en tape. Je peux utiliser un Logitech membraneur si je le trouve plus agréable à utiliser pour le montage qu'un clavier custom premium à 600 euros. Et je m'en fiche de l'esthétique, du prix, de n'importe quoi. Je veux juste quelque chose qui me procure le plus de plaisir en l'utilisant et pour le montage, c'est lui. Et si je reviens au sujet de la vidéo, je trouve personnellement que le Field 75 HE est plus agréable à utiliser que le Wooting 60 HE pour plusieurs raisons. Déjà, la page 9i.io est vraiment bien designée. On va pas se mentir, ils ont repris l'idée générale du Wooting et juste fait une surcouche. Mais elle est vraiment agréable à utiliser. Et on a des petites choses en plus qui font plaisir, comme cette représentation en direct du suite sur lequel vous êtes en train d'appuyer. Et je pense réellement que Wooting devrait piquer cette idée pour leur logiciel. L'autre point important à me de plaisir, ce sont les touches. Et je l'avais dit pendant la revue du Wooting, elles ne sont pas horribles, surtout comparé à des claviers Gamers Lambda, mais elles sont quand même encore loin du plaisir qu'on peut avoir sur des touches de clavier custom comme celle du Field 75 HE. C'est impossible de retranscrire ça en vidéo parce que c'est vraiment du ressenti, mais en gros, les touches du 9i et des custom en général elles sont lisses alors que les touches du Wooting et des claviers Gamers Lambda ont souvent un grain. Alors peut-être certains vont dire c'est pour éviter que vos doigts glissent pendant que vous jouez. D'accord, peut-être. Ça n'empêche que c'est beaucoup moins agréable. Autre chose, les touches du Wooting sont au profil OEM alors que celles du 9i sont au profil Cherry. Alors ça, c'est encore les goûts et les couleurs mais personnellement je préfère les touches au profil Cherry parce qu'elles sont moins hautes. Donc pour écrire, moi je trouve ça plus agréable. Et aussi, j'ai l'impression, c'est juste moi, que les touches au profil Cherry donnent un meilleur son. Alors est-ce que c'est parce qu'elles sont moins hautes donc ça fait moins, je ne sais pas, d'écho plastique ou juste c'est une question de qualité de moule et il peut y avoir des très bonnes touches au profil OEM j'avoue que là je ne suis pas assez renseigné c'est juste un avis personnel. Enfin, le plaisir d'utiliser un clavier vient en grande partie des switches et c'était encore une fois une critique de ma review du booting c'est que de base ils ne sont pas vraiment lubrifiés donc le son était pas ouf et le feeling pas dingue non plus. Alors que le 9i Field 75 HE est livré avec des switches Gateron magnétiques soit les White soit les Jade. Apparemment les White seraient mieux parce qu'ils ont la toute dernière technologie des switches Gateron avec une double rail et une meilleure lubrification je vous avoue que je ne les ai pas sous la main donc je ne peux pas vous dire ce que je peux dire c'est que les Jade sont déjà très bons et surtout bien mieux lubrifiés que ceux du booting de base. Donc combiné avec les meilleures touches dont j'ai parlé juste avant le ressenti et le son du Field 75 est pour moi plus agréable et au global l'utilisation du Field 75 HE est pour moi plus agréable que celle du booting 60 HE. c'est l'heure de la dernière partie de ce comparatif où je vais parler de la différence de valeur entre ces deux claviers qui n'est pas toujours identique à la différence de prix. Le booting 60 HE est disponible actuellement à 199 euros et 94 centimes tout frais compris tandis que le 9i Field 75 HE est lui achetable pour 180 dollars et 71 cents ce qui valait au moment où j'ai écrit le texte 162 euros et 93 centimes encore une fois tout frais compris donc près de 30 euros de moins pour ce Field 75 HE alors que pour moi il a une valeur beaucoup plus importante déjà il a beaucoup plus de touches il a des macros il a des knobs des fonctions il a une poignée carrément et aussi il a un travail à l'intérieur qui n'est pas dans le booting 60 HE j'en ai pas parlé mais c'est du top mount c'est pas du très mount il y a beaucoup d'acoustique dedans donc je sais pas en termes de valeur pour moi elle est beaucoup plus élevée que celle du booting 60 HE ce qui en fait un vrai concurrent maintenant si on le compare pas au booting oui bon c'est un clavier prémonté en plastique qui est à 160 euros ce qui est un petit peu élevé mais c'est un clavier unique je veux dire il a deux knobs il a huit boutons macro supplémentaires qu'on retrouve pas partout une poignée bref c'est pas non plus le meilleur rapport qualité prix si vous voulez juste un bon clavier mais il a des choses que la plupart des claviers n'ont pas et ce que j'apprécie vraiment avec Nuffy c'est qu'ils ont pris leur field 75 normal et l'ont transformé en field 75 HE à switch analogique sans augmenter le prix ce qui n'est généralement pas le cas je vais prendre Akko le sponsor de toujours que j'adore bah ils ont pris leurs claviers normaux et ils ont transformé en HE en ajoutant 40 euros à la note ce qui est un petit peu cher pour un changement de pcb et de switch à mon avis et c'est pour ça que j'en ai jamais review des claviers HE Akko certains pensent que je les idolâtre et que je les mets en avant pour gagner de la thune ah non en fait c'est juste que j'adore leurs produits et je parle de tous leurs produits que je trouve super avec des rapports qualité prix incroyable mais je ne parle pas de leurs produits que je trouve mauvais ou qui pour moi sont beaucoup trop chers parce que il n'y a pas de raison je ne vais pas vous vendre des produits que je trouve pas bon pour les produits dont je parle Akko 9i ou tout ce que vous voulez si j'en dis du bien c'est que je les trouve bien est-ce que ça veut dire qu'ils sont bien bah j'en sais rien peut-être que je suis une merde peut-être que j'ai pas les connaissances nécessaires pour trouver que tel produit est nul mais je dis toujours exactement ce que je pense voilà maintenant est-ce que des fois je pense de la merde peut-être j'en sais rien mais vous pouvez être sûr que quand je dis un truc je le pense là voilà c'est vraiment le truc que je vais mettre au point parce que les théories du complot ça commence à comme d'habitude vous retrouverez le lien du clavier dans la description merci à Neufi de me l'avoir envoyé je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre clavier à switch analogique mais cette fois pour vous montrer comment l'améliorer parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dessus on va voir si on peut faire quelque chose avec les techniques qu'on a appris dans le custom et voilà abonnez-vous pour pas la manquer et je vous retrouve dimanche prochain un autre clavier un autre clavier